Olivier Nicolas, bonjour. Merci de nous faire l'amitié de répondre présent à ce rendez-vous. Alors une vie de rugby sur Sud Radio, là aujourd'hui forcément on va déborder un peu parce que la vie de l'entreprise et de votre famille est tellement rythmée par le sport de façon générale que le rugby est un des sports qui a accompagné le développement de votre groupe. En préambule d'abord le groupe Nicolens c'est une superbe aventure entrepreneuriale qui a démarré j'ai vu en 45 par votre grand-père Marcel et puis ensuite votre père Louis a repris les rênes en 77. C'est avant tout une entreprise familiale, encore une fois une superbe réussite industrielle qui a été forcément très associée au monde du sport depuis les années 70. Alors la première question elle est assez simple, est-ce que tu sais pourquoi et comment ton père arrive au football au départ et récupère ce club de l'Apaillade qui n'est pas encore le club de Montpellier, le grand club que tout le monde connaît aujourd'hui et comment démarre cette aventure entre le groupe et le monde du sport ? Elle démarre c'est très simple en fait, mon père est un passionné de foot depuis tout petit et donc mon père arrive en 67 à Montpellier, il est depuis tout petit fan de l'Olympique lyonnais et à Montpellier quand il arrive il rencontre des gens qui sont passionnés de foot, qu'il amène voir ce qui reste du football montpellierain qui est en lambeaux et dès qu'il arrive en fait il crée l'équipe Corpo, l'équipe d'entreprise donc il est plongé direct dans le foot et en 73, pour aboutir en 74 à la création du Montpellier-Apaillade, petit à petit il est dans ce monde du foot et il est foot-foot et donc il décide de monter une équipe de football. de foot et la Paillade née d'une fusion de deux clubs, du Montpellier-Littoral et du SC Paillade, ce qui donnera le Montpellier-Paillade-SC en 74, en septembre ou octobre 74. Donc voilà, tout part de là et l'équipe elle démarre en quatrième division mais bon ce qui l'a amené à ça c'est sa passion du foot depuis tout petit. Alors la passion du foot bien sûr en fil rouge pour vous avec cette aventure dans les années 70 qui continue encore aujourd'hui puisque c'est ton frère cadet qui est aujourd'hui le président du club, c'est une aventure exceptionnelle bien sûr au réolé de succès, ça c'est pour le football. On va passer assez vite sur bien sûr les autres sports puisqu'il y a eu des épisodes dans le basket, dans le hand, notamment où le groupe a sauvé, le club de basket de Paris et le club de hand aussi dans les années 2000. Et puis il y a cette aventure avec le monde du rugby qui démarre forcément dans la région à Béziers, fin des années 90 où vous devenez le plus gros partenaire de cette équipe de Béziers pendant une quinzaine d'années. Comment démarre cette aventure rugbystique ? Alors juste en quelques mots Olivier Nicolin, ton père était quand même un grand fan de foot mais un joueur de rugby, il était pilier dans les années 70 du côté de Palavas. Oui, il n'a pas fait plus qu'un saison, il a joué pendant un an effectivement. Donc en 1999 quand le club de Béziers descend en deuxième dive, donc en pro des deux, c'est le moment où Henri Mioche et Michel Palmier viennent taper à la porte de mon père pour lui dire vous, tu devrais, alors Michel tutoyer mon père, Henri l'a toujours vouvoyé, donc on va dire que c'est Henri qui parlait, Henri Mioche qui est donc, après vous devriez reprendre l'ASB, c'est un grand club, etc. Nani, nana, voilà bon, donc ça s'est passé comme ça, on est allé voir le maire, on a dit qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, super, et donc on s'est retrouvé au mois de fin juin, début juillet 1999 à la tête de l'ASB en démarrant une saison en pro des deux. Et l'aventure a duré neuf saisons, quatre en top 16 et cinq en pro des deux, puisque les quatre dernières aussi ont eu en pro des deux. C'est ça, mais avec quand même deux belles saisons sportives et c'est là que vous démarrez. Si, 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 ça a été, ça a été, ça a été une, comment dire, c'est le hasard des connaissances, ça fait quand même une belle histoire d'amour pendant ces neuf années, moi que j'ai passé à la tête de l'ASB. Voilà, tu te retrouves assis à la tête, parce que ça reste, je ne sais pas comment un matin ils pourront revenir, l'ASB pourra revenir en top 14, mais ça reste quand même un des trois ou quatre plus grands clubs français, avec une histoire incroyable du début des années 60 à la fin des années 80. Voilà, donc tu, en plus de baigner dans le rugby, tu baignes dans le rugby, qui a tout gagné pendant des années, un club, alors ce qui lui a donné des forces et des faiblesses, quoi, des fois un peu d'arrogance, etc. Mais c'était incroyable, moi quand je me dépassais en pro des deux, puis les deux premières saisons de top 14, enfin de top 16 avec Henri Mioc, on partait en bagnole, on partait partout, partout, on arrivait, dans tous les coins, on arrivait, il me disait, moi je n'ai jamais perdu ici. Ouais, bon, ok, d'accord, mais bon, là maintenant, on n'est plus de grands blésiers, Henri, on a baissé un peu de niveau, ouais, ouais, non, mais moi je n'ai jamais perdu ici, quoi, voilà. Bon, voilà, c'est juste pour situer un peu, voilà, il y avait en même temps cette force, cette force de l'histoire de ce grand club, et puis après la vie quotidienne d'un club sportif, qui est d'un club sportif professionnel, c'était une société, donc ça rajoute de la complexité, quoi. Voilà, beaucoup de complexité. Oui, j'imagine, puis en parallèle, bien sûr, des activités au sein du groupe, dans lesquelles tu étais déjà bien opérationnel, donc ça c'est l'aventure qui démarre avec le rugby par ce sauvetage de la SVH, et puis il y a un deuxième sauvetage, alors dans des conditions similaires ou pas, à toi de nous le dire, mais avec le MHR, là pour le coup, juste avant que Moued Altrad prenne le relais, avec le succès qu'on a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, avec l'aboutissement et ce titre, j'ai l'impression finalement que votre passion du sport familial et cette reconnaissance que vous aviez dans le monde du sport vous a amené quand même pas mal de coups de fil désespérés, avec des décisions à prendre pas forcément, évidemment. Oui, mais bon, c'est pas tout à fait la même histoire, d'abord c'est pas du tout les mêmes clubs, encore moins au moment où on les a récupérés l'un comme l'autre, non, c'est pas du tout pareil. Quand on récupère Béziers, Béziers était au fond du sceau, quand on se retrouve à Montpellier, c'est une histoire à la base, c'est plutôt une histoire politique, qui à l'arrivée nous a coûté de l'argent, parce qu'effectivement, malgré tout, le club était dans une situation plutôt compliquée financièrement aussi. On a permis, ça a permis quoi ? Ça a permis, ça a permis nous financièrement, on l'a stabilisé pour pouvoir le céder à bon prix à Moed, Alcrad, qui a fini d'asseoir la certitude financière de ce club, en sachant que bon là, et à la différence de l'ASB, là on n'était pas du tout propriétaire, on avait 5% d'actionnariat, alors qu'à Béziers, le club était notre propriété à 95%. D'accord, donc à Montpellier vous êtes venu stabiliser ? À Montpellier on est juste venu pour s'occuper de la gestion courante, s'occuper du club, essayer de trouver une solution pérenne financièrement pour que le club puisse en sortir, ce qu'on a réussi à faire entièrement, en mettant la main à la poche, mais bon peu importe, c'est aux pertes et profits, maintenant c'est passé, ça fait un moment, puisque c'était, moi j'ai dû arriver au club en 2010, puisque Georges Lefraig était encore là, et je l'ai quitté 3 jours après la finale de 2011, voilà. Mais aussi, c'était une aventure incroyable, c'est une aventure incroyable, en sachant qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, à les entraîneurs, moi je suis arrivé, il y avait des entraîneurs et il y avait une équipe à la présidente, donc moi dans le choix des hommes, j'y suis pour rien, on était deux présidents à l'époque, donc après avec Jean-Pierre Massine, on a essayé nous juste d'amener un certain confort moral, un certain confort financier, que tout le monde soit bien, et que la saison puisse être la plus belle, et d'ailleurs l'histoire elle est incroyable, parce qu'on n'a quand même pas une grosse, grosse équipe, et on arrive à se hisser en finale, et d'un peu plus on la gagne, puisqu'à la 60ème ou la 65ème, je crois qu'on est toujours devant. Oui, ça a été une des finales, elle ne restera pas dans les annales par le jeu, ça n'a pas été une grande finale, mais ça a été une finale très très disputée, et lors de laquelle le stade toulousain a rarement été autant en difficulté en finale. Non mais je suis sûr, l'histoire elle est incroyable, parce qu'on est en barrage, on va jouer à Castres, à Tellé, qui doit être à 95% de réussite toute la saison, il en manque une à 30 mètres en face des Perches, et s'il la passe, on est dehors. En demi-finale à Marseille, à Wineski, il a un drop pas très loin, à la fin, à la sirène quasiment, s'il le passe, on est dehors. On arrive à la finale, et ce créé-là, il en manque une, il en manque deux, il en manque trois, moi je suis en tribune à côté de mon père, et je lui ai dit, mais on va gagner, on est béni, on va gagner, et ce n'est pas possible. Bon, et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est incroyable. Le parcours, il est incroyable, et je pense qu'humainement, tous les gars qui ont fait partie de cette équipe doivent s'en rappeler, vont s'en rappeler à un moment. En effet, c'est une période particulière, mais justement, d'ailleurs, nous, il y a Julien Thomas qui travaille avec nous, qui était un des acteurs de cette époque-là. Et pour finir, je rebondis, avant de terminer sur la dimension sociétale, on sent à quel point ça a été important, et à quel point, finalement, le financement du sport vous a permis de jouer votre rôle, quelque part sur les territoires où vous créez de la richesse. J'ai vu aussi que le club de foot de Montpellier a été le premier club, a été très, très précurseur sur l'intégration d'une section féminine, au début des années 2000. Oui, on a été le premier club professionnel champion de France féminin. Avant que Ola, c'est l'Ouel, rase tout, nous prennent toutes les joueuses, fassent de l'assurance-chère sur les salaires, et nous rase. Mais bon, on a été deux fois champion de France avant. En tous les cas, voilà cette dimension sociétale, cette place de la femme dans le sport, cette capacité que vous avez eue à toujours soutenir les acteurs en difficulté. Honnêtement, en parallèle de cette évolution de l'entreprise, qui est assez exceptionnelle, et qui est une des belles réussites françaises, puisque vous êtes aujourd'hui le troisième acteur français des métiers... Ça, c'est du détail, on s'en fout, c'est pas grave. Non, mais c'est du détail. C'est plus important, tu vois, c'est plus important d'expliquer que mon père, qui pour une certaine intelligentsia a passé pour un gros bourrin misogyne, quand même, ça a été le premier à créer une structure professionnelle féminine au club de foot. Ça a été le premier en France. Tu vois, ça fait partie des petits détails qui sont sympathiques et qui remettent les choses en place. C'est des détails qui n'en sont pas et qui, pour moi, illustrent vraiment à quel point il y a une réflexion de votre famille et de votre groupe dans la place du sport sur vos territoires et à quel point le sport jouait un rôle de lien social fort. C'est évident, c'est évident. Écoute, moi, j'ai des images. En 2012, quand on est champion de France de foot, on est sur cette espèce de bus à l'impérial. Sincèrement, je ne sais pas combien de monde il y a pu avoir sur le parcours dans la ville en particulier, dans le centre-ville et tout ça. Mais c'était... Tu te dis, putain, mais en fait, il n'y a pas de problème en France, quoi. Tout le monde s'embrasse, tout le monde est heureux, il n'y a plus de prolo et de Richard, il n'y a plus musulmane catholique, il n'y a plus de diable, il n'y avait plus rien, quoi. Tout le monde était juste heureux et tout le monde s'embrassait, quoi. Et tu te dis, mais putain, ça ne pourrait pas être tout le temps comme ça, là. Ça ne serait pas plus simple cette putain de société, cette putain de vie si c'était toujours comme ça. Donc, évidemment, que le sport, le sport a un facteur exponentiel sur le bien-être et sur la vie des gens, que tu le pratiques, que tu ne le pratiques pas, que tu le regardes, que tu l'aimes, la passion, les émotions, etc. Et tout ça. Mais en termes d'émotions, c'est quand même incroyable, le sport. Olivier, je pense que c'est une bonne conclusion. En tous les cas, je voulais te remercier de ton temps, de ta sincérité et puis d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans Une vie de rugby. Je suis ravi d'avoir eu cet échange avec toi. Également. Je vous souhaite tout le meilleur, bien sûr, à ton frère pour le club et à toi pour le reste de vos projets sportifs et bien sûr pour une longue vie à venir encore pour le groupe Nicolet. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.